voilà bonjour à tous à tous ici on va se retrouver sur wasteland 2 donc on va être en live sur ce jeu puisque apparemment did by daylight il n'a rien à cirer il ne veut pas fonctionner même en solo il n'y a rien à faire j'ai désinstaller réinstaller checker les files tout rien n'y fait donc ici on va être parti sur wasteland alors wasteland c'est quoi c'est un jeu qu'on va faire ici en découverte donc en live et c'est un jeu de type xcom alors xcom je prends parce que c'est comme la référence dans ce genre de jeu sauf qu'il va avoir une notion rpg supplémentaire xcom étant statique dans une base où on upgrade et qu'on part que en mission avec celui ci on va devoir quand même faire un peu de rpg de déplacement une gestion des munitions parce que c'est pas illimité une gestion d'inventaire etc de chaque personnage qu'on n'a pas sur xcom donc le jeu va jouer en direct or cut donc avec des ajouts supplémentaires dedans qu'il n'y a pas dans l'original jeu aussi wasteland 1 que j'ai eu en copie automatiquement avec le 2 en direct or cut j'ai pas pris un verso de luxe parce que ça fait qu'à ajouter des nouvelles etc alors le jeu a donc été fait par in exil est certainement il faut savoir que le jeu à base est en kickstarter et qu'il a eu trois ou quatre fois la somme qu'il avait demandé et c'est ça que un an après sa sortie il a fait un direct or cut son fait qui a revu principalement surtout l'interface et où il est passé de unity 4.5 à unity 5 ce qui améliore le moteur graphique unity dans le précédent moteur de virtuels qui a été renommé pour ceux qui connaissent donc les sorties en 19 septembre 2014 ils ont fait un direct or cut un an un an et demi après donc il ya plus ou moins six ou sept mois maintenant et je me suis dit bah pourquoi pas parce que ici j'ai eu vachement de remboursement sur steam donc du coup je me suis dit je vais le prendre et j'ai également pris rainbow six pour ceux que ça intéresse alors rainbow six ça va pas être dans cette vidéo ci ça va être dans une autre mais je l'ai installé mais j'ai pas encore lancé alors wasteland on y va on va voir ce que c'est là alors déjà l'image pour vous faire une idée c'est quand même dans un monde post apocalyptique je vais remettre le son parce que je l'avais coupé parce que franchement c'était pénible parce que ça fait cinq minutes que je regarde les informations avec la radio voilà vous entendez ça grisillement c'est juste infâme donc on sort une nouvelle partie le jeu est en français mais pas les dialogues apparemment comme ça un squad par défaut ou une squad personnalisée ? bon je connais pas le jeu donc je vais faire un squad par défaut pilule, ours, un sniper et un négociateur ok j'aimerais bien quand même juste savoir comment fonctionne le squad personnalisé j'aimerais juste voir ça ok donc on peut l'écrire carrément nous même avec l'âge les clopes avec une biographie on peut lui mettre un portrait ok admettons je sais pas on va l'appeler god and god je sais même que c'est une femme ok et donc on peut lui mettre vraiment toutes les stats nous même pour vraiment faire un personnage précis alors ça c'est plutôt le genre de truc je referais quand j'aurai fait une fois jeu parce que je connais pas les armes je connais pas les compétences je connais pas les caractéristiques ni les connaissances ni les compétences générales qui apparemment comme vous voyez il y en a quand même pas mal donc on va partir avec une escouade de base positionner également des rangers déjà existants donc on voit qu'il y a ours, berthe, bombe, oeil de glace, roublard, aix, pilule, futée et veuve o'nil oh qu'elle est moche ok donc menu principal on va faire une nouvelle partie avec une escouade normale qu'est ce qu'on va faire par défaut ok donc on peut remplacer un à la rigueur un chasseur un sniper peut-être virer ours il y aura comme ça faire au moins un ranger personnalisé qu'on va appliquer qu'aux un god donc un mâle qu'est ce qu'on se met très bien comme tête oh putain la tête de joker quoi ah celui-là il m'inspire bien il a une bonne tête de psychopathe on va même personnaliser son apparence il n'y a pas moyen de virer les chapeaux c'est quoi ça mon dieu voilà les cheveux j'ai rêvé des spikes s'il y a ah ça pétait bien ça alors ce d'abord c'était quoi oh ah non mon dieu ah comme ça ça me correspond plus ou moins la tête non la barbichette c'est vraiment pas mon truc la lunette oh yeah ah comme ça ça passe bien ah les soldats c'est vraiment pas mon truc en fait j'aurais dû plutôt virer le sniper si j'aurais bien voulu que mon pinceau soit sniper mon dieu cuir cuir moustache oh mon dieu on peut vraiment faire des trucs déjantés ah oui c'est la pegi 18 donc vous étonnez pas j'ai trouvé un beau là ah ça ah ça c'est le sac à deux ok je ferais bien deux bin avec ça ouah sans truc il était bien comme ça alors les gens voyons voir ça ça déchire bien un peu un genre shérif alors on pourrait quand même faire un mec cuir cuir à latex quoi alors ça ça va bien avec la tenue et la taille bon on va mettre normal voilà alors les clopes c'est un peu red booster sticks je suis européen moi sticks parce que j'aime bien le sticks tout simplement par quoi du coup le portrait ne lui a pas trop bien ouais ça non plus ouais aucun portrait qui lui irait à part peut-être ça ouais non on va garder le tueur psychopathe alors la biographie on va l'éviter alors les compétences d'armes voyons voir plus de critiques esquive chance d'obtenir de la con supplémentaire par niveau la con c'est la vie chance de bonus de poids d'action par tour perception chance d'esquiver chance de vision bon en fait le truc il n'y a pas moyen juste de renommer un mec je sais quoi on va rester avec le truc de base parce que sinon on ne va jamais y arriver il n'y a pas un autre chasseur en tout cas c'est quoi c'est secourisme gros dur bio plein air fusil d'assaut ouais lui c'est plus ça cac réparateur de grippe c'est quoi pour une compétence sérieux dans un jeu exploser fusil à pompe ouais crochetage ouvre de coffre pistolet mitrailleur c'est pourquoi ça m'intéresserait plus quoi informatique armes à énergie ouais alors lui il fait quoi alors le sniper à la rigueur on va changer son nom on va mettre cousin god voilà puisqu'on peut modifier ici hop on va changer le portrait on va mettre le psychopathe on va juste personnaliser l'apparence donc pas de chapeau les cheveux on va trouver une coupe sympa tout à l'heure je crois que c'est celle là voilà la tête le cœur comme le moustache c'est pas mon genre voilà le torse hop on va reprendre ce qu'on avait mis le pactage hop on va le virer voilà les jambes ouais ça va plus ou moins avec à la rigueur j'ai bien l'autre en fait non pas cuire bon pour dire tel non plus ça va bien ça va bien mais on voit son ventre ça m'énerve avec le genre de kill non sérieux il va nous faire faire quoi comme personnage voilà ah j'ai des contractés ok ça me va couleur de peau ça me va confirmer l'unicité on va mettre européenne ah j'ai 27 ans religion athée hop il a ce truc de base on peut y mettre des travers franchement on va pas mettre de truc on va pas mettre de travers voilà on a un sniper on a quand même un techno lui j'aimerais savoir en quoi est-ce qu'il est bon en fait donc lui c'est futé ok on le vire hop et il avait quoi futé là marchandage arme blanche lèche cul ouais bof c'est aussi une lèche cul elle lui il m'aspire bien parce qu'il y a le crochetage ça peut vraiment être sympa et elle avec les explosifs ça peut être sympa ah prendre bombe cerise allez on va essayer comme ça ça m'aspire bien un sniper qui porte mon nom un médecin de combat parce qu'il faut toujours un médecin lui qui peut exploser en fait non c'est vrai que le crochetage c'est comme vachement plus intéressant parce que le crochetage il y en a souvent dans ce genre de jeu là il est où ? c'était celui là pas le crochetage par contre on va lui changer sa gueule changer de portrait lui il a une meilleure tête pour ça pas de chapeau une petite crête allez une barbe ça ça passe bien on va par contre t'as acheté un petit sac ouais ça me va un truc de shérif en dessous ah c'est bon par contre du coup le portrait ne correspond pas trop on va plutôt mettre ça ça ressemble un peu plus hop on valide pilule, hex et roublard comme ça on a de l'énergie parce que c'est à ceux qui pourraient utiliser des armes entre guillemets d'énergie un crocheteur un médecin et un sniper ok par contre hop alors bluebit les tests de l'île sont un endroit dangereux pour les nos initiés je suis ici sur la glace si vous choisissez c'est que c'est avec un débutant non ouais les rangers en mettant un guéri parce que je connais pas le jeu mais je connais quand même ce type de jeu donc on va voir on peut changer la difficulté à tout moment c'est bon à savoir ça par contre j'irais bien voir si on peut mettre en plein écran sur la fenêtre alors je vous laisse hop on va virer ça pour la vidéo c'est cool il mettait le truc avant la vidéo comme ça on est sûr qu'on les voit c'est pas con s'il met des droits d'auteur sur une musique pareille sérieux qui se porte pour triompher le mal n'a besoin que de l'inaction et des genres de bière c'est quoi c'est qu'il y a après la fin c'est qu'il y a après la fin je ne sais pas c'est qu'ils ne le ont c'est qu'ils ne le ont c'était juste un battalion de l'ingénieur de l'arrivée construit des routes et des brades deep dans le milieu de l'arrizona non ils ne connaissent pas pourquoi Armageddon ne l'ont pas ils ont entendu des radio de l'arrivée sur une plateforme de l'espace sur une plateforme de l'espace mais qui a l'attaqué ou pourquoi personne ne connaissent ce qu'ils ont connaissent c'est que les politiciens et les generals ont finalement terminé le monde maintenant tout est allé ils ont pris une prison pour une porte ils ont pris les convicts ils se sont occupés de partir de l'arrivée peut-être que c'était un acte de merveille peut-être qu'ils pensaient que les prisonniers mourraient dans le nouveau monde qu'ils ont pris la mort qu'ils ont déclenché les ingénieurs dans le ar cultistes criminels cannibals ils ont été vivant avec le fallout depuis bonnes ils ont survécu aussi ils ont appelé pour la nuit et ces ingénieurs ces soldats communs ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas donc ils arrivaient de leur port et ils ont aidé les survivants protéger leurs homes et pour cela ils ont gagné un nouveau nom un nom prouvé les rangers les désertes les rangers les rangers je sais que les rangers 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 mais je veux dire que les rangers nous ne les rangers qu'il n'a jamais été oublié. Et il n'a jamais été mort en vain... ... ou en vain. Merci, recruits. ... 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